Et voilà, encore une année de passé. 2019 a été chargé d'événements positifs et négatifs, mais nous devons en tirer que le positif. Nous allons donc passer en revue tous ces événements, mois par mois, ensemble. Année qui ne commence pas très bien étant donné que mon papi était à l'hôpital et n'a pas donc pu fêter les fêtes avec nous. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de gros événements avec UCA durant le mois de janvier. Durant le mois de février, nous avons fait quelques balades en lycolithologique avec et sans marine. Nous avons également commencé le travail monté en lycolitho qui s'est globalement bien passé. Mars, je réalise une nouvelle vidéo où je fais monter une amie et je lui donne quelques conseils pour mon bien-monter. Ce jour-là, UCA avait été monté en lycolithologique et elle avait été très adorable. Elle répondait super bien aux pressions demandées. C'est durant ce mois-là que je lance un nouveau concept de vidéo où je vais près de personnes qui vous présentent leurs disciplines et ou leurs métiers. Et j'ai remarqué que ce concept vous plaisait assez bien. Je vais également reprendre un travail un peu plus sérieux monté avec you après son abcès. Durant cette séance, j'ai remarqué une très belle évolution de sa part étant donné que nous avions commencé le travail monté vraiment très sérieusement très peu avant. J'ai été très surprise de sa mise en avant et de sa mise sur la main. En avril, nous réalisons notre troisième ou quatrième séance d'obstacles où elle avait été adorable. Je republie aussi une nouvelle vidéo découverte de métier avec Emilie sur son métier de naturopathe que vous avez également très bien plu. Qui dit avril dit forcément le salon du cheval de Belgique. Cette année-là, j'ai pu faire de belles rencontres. Notamment celle de Mirella du compte Instapony Amazon Violonist. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur son travail de fou avec son cheval Diego. Avant du salon, j'ai pu également faire mes quelques achats que je vous ai bien sûr montré en vidéo. C'est également la période où j'ai amené Yoka dans mon centre équestre. Malheureusement, je n'ai pas de plan pour vous montrer mes quelques séances que j'ai pu avoir. Au mois de mai, les jumeaux retournent dans leur gris après quelques jours passés dans le verger du Père de Marie. A cette période, nous avions commencé, Marine et moi, la désensibilisation au feu de Yoka. Yoka, comme d'habitude, une jument qui se surpasse et qui nous épatera toujours. En juin, rien de spécial suite au décès de mon papy en mai et le début de mes examens pour moi. Juillet est grand moment pour moi et Marine. Je sors trois vidéos vlogs vous emménant avec nous lors de notre rando avec les juments. Pour nous, c'est un moment qu'on n'oubliera pas de si tôt. Fin du mois de juillet, je commence à travailler l'équilibre de You. car c'est un de ses points faibles, notamment en travail monté. En août, je lance mon tour premier audio. C'est un concept qui m'a beaucoup plu à faire et j'en referai sûrement. Ce mois-là, je suis partie en Croatie avec ma famille et j'ai eu l'occasion de monter à cheval. Là-bas, j'ai eu l'opportunité de nager à cheval qui était un de mes rêves, même si le rêve ultime était de le faire avec Yoka, mais ça m'a donné un très bel aperçu. Fin du mois, j'ai aussi sorti une vidéo challenge où ma petite sœur a préparé You de A à Z. Fin du mois de septembre, j'ai presque rien fait avec Yoka. On a juste cessé la balle durant le mois, qui n'a pas été un franc succès. J'ai ensuite fait une grande pause parce que Yoka m'avait fait une molette qui va mettre beaucoup de temps à partir. En octobre, nous avons réalisé un des derniers entraînements au feu avec Yoka avant notre premier spectacle officiel devant un public qui restera sans doute un moment inoubliable gravé dans mon cœur. Ce spectacle clôturait des heures de désensibilisation au feu avec Marie. Il y a deux ans, je n'aurais jamais cru en arriver là avec Yoka. J'ai aussi passé une journée avec Camille lors de ce mois-là, que je vous ai vlogué et partagé sur YouTube. J'ai pu tondre son cheval, monter sa jument et plein d'autres choses. C'était une journée bien chargée, mais très très sympa. Et durant le mois de novembre, c'est le drame. Yoka est son accident qui a failli lui coûter la vie et qui coûtera sûrement au passage l'arrêt total du travail monté avec elle. Lors de cette période démoralisante mentalement pour moi, Camille m'a donc proposé de monter son cheval Jules pour un entraînement médiocre. Et pour ce mois de décembre qui se termine à grands pas, rien de spécial avec Yoka, mis à part la petite routine entretien qui vous a été partagée il y a quelques jours sur la chaîne. Évidemment, tous les liens des vidéos mentionnées seront en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne à nous suivre dans nos aventures. Merci également à ma famille d'être toujours là pour moi et à mes amis. Un grand merci à Marine de m'avoir permise de créer un lien si fort avec Yoka. Et évidemment, merci à toi Yoka qui est toujours là à me supporter dans mes conneries. Bref, à l'année prochaine pour de nouveaux contenus. Les bisous !